Et yo les amis c'est Baggy187 alors aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de Vinted mais cette fois-ci en tant que vendeur sur Vinted, on se retrouve juste après le générique Et yo les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de l'inverse Vinted, là je ne suis plus acheteur mais je suis revendeur sur Vinted Est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, est-ce que c'est facile, est-ce que ce n'est pas facile Alors première question, est-ce que c'est facile, oui c'est relativement facile, le site est relativement bien foutu Par contre si tu veux mettre par exemple un article à 3,50€, c'est un exemple tout con Mais je te conseille de passer par le PC plutôt que par l'application mobile parce que tu as l'application sur le téléphone et sur le PC Sur le PC tu peux mettre le prix que tu veux donc 3,50€ alors que sur l'application tu ne peux pas mettre de virgule Donc 3,50€ tu ne peux pas, donc c'est soit 3 ou 4€ Et ça peut des fois jouer énormément sur une vente, je m'explique Car quand tu vas par exemple vendre un jeu ici, un jeu PS2, tu vas le mettre par exemple à 3,50€ Il ne faut pas oublier que là-dessus l'acheteur doit, quand tu mets un truc en vente en fait tu as ce qu'on appelle la protection acheteur La protection acheteur, donc tu as une petite taxe en plus à payer, on va dire 1€ Donc ton jeu va passer à 4,50€ d'office Et des fois quand tu le mets à 3€ au lieu de 3,50€ Ça va diminuer un tout petit peu ce qu'ils appellent la garantie acheteur Non la garantie vendeur pardon, la garantie vendeur Donc ça peut jouer, 50€ ça peut jouer énormément sur une vente Parce qu'en plus de ça il ne faut pas oublier que tu as les frais aussi d'envoi Moi ici j'envoie principalement par vendu à le relais Un petit colis c'est entre 2,89€ et 2,99€ Donc entre 2,80€ et 3€ pour envoyer le colis Donc ici ton jeu que tu vas envoyer, tu vas le vendre on va dire à 3,50€ Tu as à peu près 90 centimes, enfin 90 centimes de frais, enfin de protection d'acheteur Ce qui a fait déjà 4,40€ et tu rajoutes encore là-dessus les 2,99€ d'envoi Ce qui fait que le jeu, l'acheteur va le payer 7,39€ Donc 7,39€, si tu diminues juste de 50 centimes Et bien il ne payera plus que 6,89€ Et des fois ça peut jouer sur une vente Je l'ai déjà remarqué plusieurs fois J'avais mis des jeux par exemple à 4,50€ Pas mal de favoris, pas mal de gens l'avaient mis en favoris Et au bout d'une semaine voire 15 jours, le jeu n'était toujours pas vendu Je l'ai diminué de 50 centimes Le lendemain le jeu partait Donc c'est quand même relativement important Et est-ce que c'est rentable ? Donc au niveau de la facilité, comme je l'ai dit, c'est hyper facile Tu prends ton téléphone Tu vas sur l'application qui est juste ici L'application Vintech qui est juste là Tu vas sur vendre Et tu prends les photos Si tu vends par exemple, encore une fois, l'exemple d'un jeu Il vaut mieux prendre la jaquette avant La jaquette arrière L'intérieur Ici côté notice, si tu as la notice, tu prends une photo pour bien montrer qu'il n'y a pas la notice Tu prends la photo du jeu comme ça, comme ci Et moi je prends aussi une photo de l'arrière du jeu pour bien montrer qu'il n'y a pas de griffure ou qu'il y a des griffes Et le préciser aussi dans l'annonce que le jeu n'a pas de notice et est griffé Mais que le jeu fonctionne Parce qu'il y a pas mal de gens qui achètent sans regarder forcément les photos Ça j'ai déjà eu le coup avec un acheteur qui m'a acheté de pop Il a pas regardé les photos et tout Et il s'est plaint que les boîtes étaient un petit peu décolorées et tout Alors que toutes les photos étaient présentes sur l'annonce Et c'était précisé en plus dans l'annonce Il a cliqué dessus, il a acheté, il a pas fait gaffe Voilà, donc du coup je me suis pris une note de deux étoiles ou une étoile, je sais plus Moi je lui ai répondu parce qu'il ne peut communiquer malgré que la note est posée On peut encore répondre une fois à l'acheteur Et moi je lui ai dit, il fallait regarder tout simplement l'annonce Toutes les photos étaient présentes La qualité des boîtes et ainsi de suite La qualité de la figurine à l'intérieur et tout Bon enfin bref, ça c'est un petit détail Et sinon, en tant que vente Une fois que tu vends un objet Par exemple, un autre exemple, un téléphone Tu as quelqu'un qui est intéressé, admettons que tu vas le mettre à 50€ Il va cliquer sur l'annonce Il va payer par Paypal ou par carte de crédit, peu importe Et toi tu vas recevoir une notification comme quoi tu as une vente qui a été faite Soit sur téléphone ou soit sur ton ordinateur Tu as trois onglets en fait sur Vinted Tu as le premier onglet, notification, ça c'est quand quelqu'un met un objet en favori Tu as le deuxième onglet, c'est favori C'est toi quand tu mets des objets, toi personnellement, en favori pour les acheter plus tard Et le troisième onglet, c'est message Et là ça regroupe un petit peu tout Tu peux avoir dans les messages des offres Parce que les acheteurs peuvent faire une offre Ils ne sont pas obligés d'acheter le téléphone à 50€ Ils peuvent me faire une offre par exemple à 45€ Ou à 40€ C'est à moi de l'accepter ou de la refuser Si je la refuse, je peux faire une contre-offre Par exemple, je mets mon téléphone à 50€ Quelqu'un veut me l'acheter à 45€ Je refuse l'offre, je lui envoie un petit message Je suis OK pour 47€ et je lui fais l'offre à 47€ Il accède ou pas Une fois que c'est fait, dès que l'acheteur achète le produit Tu reçois un deuxième message Tu cliques dessus C'est tout simplement pour télécharger le bordereau Soit le bordereau de Mondial Relay Ou soit de la Poste Ou soit de Chronopost Parce qu'ils ont plusieurs options pour envoyer des colis Et le prix varie en fonction des UPS par exemple Ça va un peu plus cher Mondial Relay c'est le moins cher pour l'instant Et c'est plus rentable Donc une fois que tu cliques là-dessus Une page qui va s'ouvrir avec le bordereau Mondial Relay Tu l'imprimes Donc tu auras la grosse page à coller sur le carton Donc sur le colis Et tu auras une petite feuille à découper Et à mettre à l'intérieur du colis Ça c'est pour la garantie Au cas où le colis viendra être perdu Et pour être remboursé Sinon au niveau des envois C'est très simple Tu colles ton étiquette Tu la fous en point relais Ou à la Poste Ou dans un point chronopost Ou peu importe Ou un point EPS Et ils vendent dans quasiment toute l'Europe J'ai déjà vendu des produits en Italie, au Portugal En Angleterre Non pas en Angleterre Italie, Portugal Espagne aussi Mais c'est principalement la France Moi ici je suis en Belgique Pour ceux qui le savent Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Sur la France que j'ai des ventes Quelques fois en Italie, Espagne et Portugal Ça arrive de temps en temps Mais c'est assez rare Et deux, trois fois en Belgique Enfin quatre fois en Belgique pour être précis Et au niveau comment tu vas récupérer ton argent Alors ça, il y a deux solutions La première solution C'est que tu as un porte-monnaie virtuelle sur Vinted Tu peux laisser ton argent dessus Et racheter des objets sur Vinted avec cet argent là C'est un petit peu le même principe que Rakuten Où tu as un porte-monnaie Et tu peux laisser l'argent dessus Et utiliser ton argent sur le porte-monnaie Pour acheter ce Rakuten Et deuxième option Bah tu peux tout simplement transférer ton argent Sur ton compte bancaire À ce moment là Il faut que tu auras tout simplement donner ton Iban Enfin, du moins pour la Belgique C'est ton Iban En France, je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin bref Tu l'enregistres Et après une fois que tu as genre C'est à partir d'un euro Je crois Tu peux transférer sur ton compte Moi ici j'attends en général D'avoir 35-40 euros Plus ou moins Pour transférer Ou de temps en temps De racheter des autres trucs Et comme il reste un peu de monnaie Qu'il me reste 4-5 balles Je vais les transférer sur mon compte Ensuite Au niveau Du temps que ça prend pour être payé Alors ça c'est très simple Tu as deux solutions aussi La première solution Moi je suis l'acheteur J'achète le téléphone Je reçois le téléphone Je vérifie s'il est en bon état Qu'il fonctionne bien et tout Je te mets une note Tu vois Je vais te noter de 1 à 5 étoiles Avec un petit commentaire et tout Téléphone parfait Il fonctionne bien Dès que c'est doté Tu reçois l'argent directement sur Vinted Dans ton porte-monnaie Ça c'est direct Recta Donc admettons que j'ai cherché le colis aujourd'hui Je te note par exemple sur mon téléphone Avec mon deuxième téléphone Je te note J'ai l'argent direct Deuxième option Si l'acheteur ne te note pas Au bout de 3 à 4 jours C'est Vinted Te verse l'argent automatiquement Et automatiquement T'as une note positive De 5 étoiles Et ça sera juste marqué Commentaire automatique Vinted Voilà J'en ai eu 2-3 qui m'ont fait ça Donc c'est quand même Assez rapide pour récupérer l'argent Sinon le transfert bancaire Ça dépend les banques Entre 4 et 5 jours ouvrables Donc ça ça change pas Sinon en cas de problème Par exemple je vends Le téléphone Je dis qu'il est en bon état Et que la personne s'aperçoit Par exemple Que le lecteur de cartes signes Ne fonctionne pas Enfin Vinted Privilégie plus L'arrangement à l'amiable Mais si tu n'y arrives pas Il y a des recours Donc Mais là ça va un peu trop Détail Enfin un peu trop technique Pour cette vidéo là Mais en général Vinted doit déjà Privilégier Les Comment dire Les arrangements à l'amiable Je vais te donner un exemple J'avais vendu Des détecteurs Tu sais De Buzz Pour PS2 Je les ai testés Quand je les ai vendus Ils fonctionnaient tous les 4 Je l'envoie Enfin à l'acheteur Il les reçoit Il m'a dit Il y en a un qui ne fonctionne pas En fait il fonctionne Mais de temps en temps Il s'éteint Il s'envait En fait en gros Il avait un problème de masse Donc le vendeur m'a dit Est-ce que je vous le renvoie Et ils vont me rembourser Des frais de De renvoi Et ils vont me rembourser Sur Paypal Il m'avait donné son Paypal Et je lui ai dit Si vous voulez J'en ai un deuxième Je vais voir s'il fonctionne Et je vous le renvoie Si vous voulez Et alors ici C'est comme ça que j'ai fait Donc on s'est arrangé comme ça Et ici Donc j'ai dû recréer une annonce Avec le même produit Et là je l'ai mis A un tarif Vraiment dérisoire Je l'ai mis à 1 euro Voilà Donc le vendeur m'a dit Ok Si vous me mettez 1 euro Je vais les reprendre Mais il a quand même dû Repayer encore une fois Les frais d'envoi Ça ne l'a pas dérangé Donc il a payé 4 balles En cote Le premier produit Il avait payé 8 euros Et il a racheté celui-là Pour 4 euros Parce qu'il y avait 1 euro de frais Donc de vente On ne peut pas mettre En-dessus d'un euro De toute façon Sur une tête C'est impossible Et il avait les frais d'envoi Donc 2,99 euros Donc ici Il avait payé le premier Je l'avais mis à 8 euros Plus 2,99 euros Et l'autre Plus 1 euro Plus 2,99 euros Donc au final Il m'a acheté le truc Pour 15 balles Donc au final J'ai gagné 15 euros J'ai vendu les deux mêmes articles Mais bon Pour 15 balles Donc tu vois Il y a moins de s'arranger Avec les acheteurs Les vendeurs Et tout ça En cas de problème Sinon Si par exemple Tu as Moi j'ai eu le coup Avec Une PS2 Une PS2 Que j'avais acheté Donc c'était marqué Sur l'annonce PS2 non testée La vidéo sortira Sur Caro et Juju Donc n'hésitez pas A aller la voir Pour ceux qui ne l'ont pas vu J'avais acheté Une PS2 Donc non testée Sur la photo La PS2 était en état Général propre On ne va pas rentrer Dans les détails Elle était propre La coque du sud Bien nickel Pas griffe rien Un peu craouette Au niveau de la réaction De vent Pour ceux qui voyaient La PS2 fat Tu as la réaction Ici devant Qui était un peu craouette Mais c'était marqué Non testé Ça je suis d'accord Je l'ai acheté Je crois que c'était 15 ou 16 balles Dans ces eaux là Moi je l'avais acheté Principalement pour récupérer La coque Pour refaire ma PS2 fat Que j'ai ici derrière Que j'avais fait en custom avec Et quand je ne joue plus Avec la PS2 fat Parce que ça prend trop de place Et j'ai une PS2 slim Je pensais la refaire La remettre en état Bien correct Et la revendre J'ai reçu la PS2 Dans un état Mais je te promets La coque était éclatée Mais comme jaja Tu as même le port cartouche Enfin oui Le port cartempoir devant Qui était complètement arraché Et même les deux ports manettes Qui étaient complètement Un peu torchés Et le mec il me dit Ouais mais c'est dans le transport Et tout Je dis non Dans le transport Le colis était en parfait état La boîte n'a pas pris un pet Et tout Donc j'ai fait un litige Via Vinted C'est la première fois Que ça m'arrive Une vente comme ça Ou un vendeur Entre guillemets Attenté de m'arnaquer J'ai fait un litige Vinted m'a demandé des photos Enfin ça se passe Exactement comme sur Rakuten C'est exactement le même principe Vous envoyez des photos Du colis De l'état du colis Extérieur, intérieur Des colis Et ensuite des photos Du produit abîmé J'ai tout renvoyé Je vous promets Un quart d'heure plus tard J'étais remboursé par Vinted Ça c'est un site hyper sérieux Pour ça C'est franchement J'ai jamais vu une rapidité Pareil C'est un truc de fou Que par exemple Sur Rakuten Ça peut prendre Entre 2 et 5 jours Pour être remboursé Voilà Vinted 15 minutes après Ils ont reçu des photos Voilà je vais réexpliquer la situation En un quart d'heure Et le vendeur m'a dit Je crois que c'était 25 euros Elle était neuve Dans la boîte J'avais vu les photos de la boîte Vraiment neuve En fait Cette manette là C'est tout simplement Une contrefaçon Que tu peux trouver Sur Aliexpress En général Les manettes Les copies des manettes Xbox Tu n'as pas la croix ici Sur le bouton Tu vois Moi ici J'ai bien la croix et tout Comment est-ce que j'ai su Que c'était une de contrefaçon J'ai t'expliqué C'est très simple Le détecteur ici Si c'est inofficiel Ça doit être marqué Microsoft Comme ceci Ou comme ceci Ça dépend la taille Enfin ça dépend Comment tu achètes Si tu achètes le détecteur à part Ça sera marqué Microsoft Ici en dessous Comme ça Et moi un pote Il a acheté la même manette Que celle-ci Donc avec une manette Avec son fil Avec un détecteur Et lui c'est marqué Microsoft En largeur Voilà Et c'est comme ça Qu'il m'a dit Si c'est pas marqué Microsoft Sur le détecteur En largeur Ou en horizontale Tout à part C'est une contrefaçon J'ai fait des recherches J'ai fait des recherches J'ai tapé contrefaçon Manette Xbox 360 et tout Et j'ai trouvé Et bien Exactement la même manette Vendue 25 balles Sur Aliexpress C'est exactement la même Le même détecteur La même boîte Et tout Mais bon Ici J'ai tenté de faire un litige Sur Donc sur Vinted Mais moi Quand j'ai reçu le colis J'ai reçu le colis J'étais Donc au mot déjà le relais J'ai été me poser au parc Comme tu vois De temps en temps Quand je suis à T-Short J'ai regardé l'état général Du colis Enfin de la boîte Et tout Ça allait Et c'était et tout Donc j'ai noté le vendeur directement Parce que je peux pas avoir De problème avec la manette Vu qu'elle était neuve Donc j'ai noté directement le vendeur Chose que je n'aurais pas dû faire J'aurais dû attendre Déballer l'objet Bien contrôler et tout Parce que dès que le vendeur Était noté Et bien là Tu peux plus faire de litige Le seul recours qu'il y a C'est comme je t'ai dit Tu peux t'arranger éventuellement Avec le vendeur Lui écrire un message Et tout ça Donc moi je l'ai noté le vendeur Je lui ai dit quand même Que la boîte avait 2-3 petites coupes Dans le transport Parce qu'elle était pas bien protégée Et tout Et aujourd'hui J'ai renvoyé un message Parce que lui Il m'a renvoyé une évaluation En me disant Nous sommes désolés Pour le désagrément De l'état de la boîte Et tout machin Et moi j'ai remarqué en plus Que la prochaine fois Qu'ils vendent des manettes De contrefaçon Tu pourrais quand même Le préciser C'est ironique Parce que si c'est le précise Il peut avoir des problèmes Via la justice Parce que Revendre du matériel contrefait C'est strictement interdit Mais bon Donc du coup ici Moi la manette Elle fonctionne Elle fonctionne quand même pas trop mal Donc je vais la garder en attendant Mais Ça peut arriver Faites attention Si t'as déjà vu Mes vidéos précédentes Il y a un autre vendeur Aussi Que j'avais revu Enfin Que j'avais connu Sur Rakuten Qui m'avait vendu Une manette De contrefaçon PS4 Et ici Il est de nouveau Sur Rakuten Il revend exactement Les mêmes manettes Dans des boîtes Absolument pas officielles PlayStation 4 Donc si vous voulez acheter Des manettes PS4 Allez voir des photos Déjà de la boîte De packaging Et tout Et allez voir Sur Vinted Ses articles Vous allez voir C'est absolument pas Comme ça Que Sony Mais en vente Ses manettes PS4 C'est pas dans des petites boîtes Comme ça Ou comme ça Avec des rainures Dans le carton Ça c'est des fausses boîtes Faites très attention Il y a aussi maintenant Des boîtes de PS4 Qui ressemblent aux nouvelles Tu vois Les grosses boîtes Un peu comme les boîtes de PS5 Si c'est marqué en dessous Tu as un petit carré en dessous Produit officiel Ou je sais plus quoi Si c'est marqué ça dessus C'est d'office De la contrefaçon Donc n'achète pas Parce que là Tu auras une chance sur deux Que la manette va fonctionner Pendant quelques temps Ou tu auras carrément la chance Que la manette va jamais s'allumer Voilà C'est un peu Les mêmes boîtes Qu'on trouve aussi Sur le site Dune Pour ceux qui connaissent Dune Des manettes PS4 A 25 ou 30 balles Les manettes PS4 En général C'est plus dans les 60 70 euros Dune c'est pareil aussi C'est de la contrefaçon Voilà Mais Il y a des contrefaçons Je ne fais pas l'apologie C'est strictement interdit C'est illégal et tout Mais J'avoue quand même Qu'il y a des contrefaçons Des fois Qui sont Je ne vais pas dire mieux Que l'original Mais qui sont équivalents A l'original Au niveau de la qualité Ça peut arriver Mais c'est très rare Mais ça arrive Et c'est pareil Pour les téléphones Et tout Vous n'avez qu'à aller voir Par exemple La chaîne de Jojol Il a déjà présenté Des iPhone contrefaits Qui sont aussi performants Qu'un véritable iPhone Voilà A des prix beaucoup moins élevés Forcément Ce qui est encore heureux Parce que si tu payes une contrefaçon Au prix de l'original Là tu te fais entuber Mais comme ce n'est pas permis Mais Je le répète encore une fois C'est strictement illégal Si tu achètes un produit de contrefaçon Et que tu le gardes Et tout Tu es considéré comme recel C'est du recel Tout simplement Bon A part si évidemment Si tu m'achètes un Que tu n'es pas au courant Sans le serre-esprit Comme moi j'ai eu le coup Avec ma manette Xbox Là ça passe Mais si tu achètes ça régulièrement Et que tu vas les revendre plus tard Sur Vintep par exemple Là c'est considéré comme recel Enfin revente De matériel contrefait Donc là ça peut Une grosse amende Et peut-être de la prison Ça au niveau des lois Je ne suis pas trop au courant Comment ça fonctionne Une amende serait certain Peut-être 5 ou 10 000 euros Ça dépend Ce que tu revends Et tout ça Donc fais quand même attention Parce que oui Des arnaques il y en a Sur Vinted Parce que ça Je l'ai souvent vu passer Quand je en parlais Sur la live de Romu J'ai souvent vu 2-3 personnes dire Ouais arnaque Vinted Vinted arnaque C'est comme partout Même sur Amazon Tu peux acheter des produits Super chers Et que ça vient d'Aliexpress Donc est-ce que c'est une arnaque Non Parce qu'ils te payent des taxes Et machin et tout Mais ça peut arriver Sur Rakuten Ça peut arriver sur Ebay Ça peut arriver sur Vinted Que tu tombes sur des vendeurs Un peu scrupuleux Malheureusement Tu te vendes des copies Ou tu te vendes Du matériel d'occasion Soit disant En parfait état Et tu le reçois Et tu as le truc en morceau Comme j'ai eu le cas Avec la PS2 Mais ça Ça arrive partout Malheureusement Même sur Marketplace De Facebook Ça peut arriver Malheureusement Donc voilà Sinon Je vais te dire Que oui C'est rentable De vendre ce Vinted Aujourd'hui Ça fait un mois Ça fait pile poil un mois Donc nous sommes le 11 juin Donc ça fait pile poil un mois Que je vends sur Vinted J'ai engendré un revenu De 685€ Voilà Tu vas me dire C'est énorme Machin Mais encore une fois Tout dépend de ce que tu vends Moi ici J'ai quand même des produits Qui Qui attirent l'oeil Tu vois C'est beaucoup des jeux PS2 PS3 PS4 Mamet aussi PS2 PS3 PS4 J'ai vendu des consoles aussi J'ai vendu une PS3 Ultra Slim Donc c'est des produits Que pas mal de gens recherchent Retro Gaming Machin et tout Enfin des produits Tout simplement geeks J'ai vendu aussi un casque Bon pas un casque comme celui-ci Mais un casque micro Tu vois J'ai vendu aussi Quelques livres Des livres de Stephen King Donc ça j'en ai vendu 4-5 Mais ça me prend pas mal de temps Pour les vendre Que par exemple Les jeux PS3, PS4 Et tout ça Ça part comme des petits pains Il y a des jours Des jeux Des jeux que j'ai mis Par exemple le lundi matin Le mardi soir Ils partaient Il y en a même certains Qui partaient carrément le jour même Quelques minutes après Que j'avais mis l'annonce Ils étaient déjà vendus Des DVD aussi DVD Blu-ray Tu vois Mais encore une fois Les DVD Blu-ray Ça dépend Ce que tu mets en vente Moi ici J'ai quand même Un petit peu la fibre Cinéphile Donc j'ai eu des J'avais à l'époque Des DVD quand même Relativement intéressants Par exemple Du Quentin Tarantino Et ainsi de suite Donc c'est des trucs Qui sont fort recherchés Parce que là C'est devenu carrément Des pièces de collection Donc ça c'est très très recherché Donc si par exemple Tu es une mère de famille Qui va mettre des vêtements Pour ton enfant Qu'ils ne portent plus Tu n'attends pas Les vendre le jour même Tu vas peut-être Attendre trois semaines Un mois Avant de vendre Je ne sais pas moi Un T-shirt par exemple Alors qu'ici Bon les produits geeks En général Ça part beaucoup plus souvent Et encore ici J'ai encore pas mal de trucs Qui sont mis à la vente Que ça fait un mois Qu'ils sont là Et j'ai pas mal de favoris Donc c'est des gens Qui cliquent Qui me mettent en favoris Et tout Et qu'ils attendent Voilà Ils attendent d'avoir Soit l'argent pour l'acheter Ou qu'ils attendent De voir un petit peu A combien je vais le vendre Il y en a pas mal Il y en a un qui m'a dit La question Parce que j'avais mis un jeu PS2 à la vente J'avais mis trop cher Je l'avais mis à 10 balles Et il m'a dit Je suis curieux de voir A combien tu vas le vendre Parce que c'est un jeu assez rare Je me suis renseigné Et comme de fait C'était un jeu plutôt rare Donc je l'ai mis un peu plus cher Je remercie cette personne Il était pas obligé de me le dire Mais ça prouve aussi Qu'il y a des gens Qui vont mettre un article en favoris Juste pour voir Si tu vas réussir à le vendre Au prix que tu as demandé Voilà Mais en attendant C'est des favoris Qui pour moi Ne servent à rien Parce que la personne Va pas l'acheter Ça y en a beaucoup Et par exemple Si tu mets un produit en favoris Et que le produit est vendu Tu auras une notification Comme quoi ton produit Que tu as mis en favoris Est vendu également Donc le site est franchement bien foutu Bon par contre Il bug pas mal sur téléphone Il y a pas mal de soucis Sur téléphone De temps en temps Des petits lags Enfin des petits soucis Aussi sur PC Mais beaucoup moins fréquents Sur PC quand même Que sur téléphone Et sinon La mise en vente C'est très simple Franchement Tu prends les photos Tu mets en titre Ce que tu vends Une description Tu choisis le format du colis Si c'est un petit colis En moyen ou grand format Moi en général Les trois quarts des colis Je les mets en petit Ça a toujours passé Parce qu'en petit L'acheteur va payer moins cher En frais d'envoi Il va payer 2,89 Voir 3 euros Si tu mets en moyen Ça peut monter jusqu'à 5 euros Je prends 5,60 Et si tu mets en grand Ça peut monter jusqu'à 8 euros Il ne faut pas oublier C'est 8 euros Plus La protection acheteur Donc ça Entre 1 et 10 balles Ça dépend de ce que tu vends Tu inventes une PS2 Par exemple La protection acheteur Va être plus élevée Ça va être 2,3 euros Maintenant que tu mets La console à 20 euros Ça fera déjà d'office 23 euros Plus 8 euros De frais d'envoi Donc à toi de voir En fonction des prix Pour pas que la protection acheteur Coute trop cher Pour l'acheteur Enfin oui Pour l'acheteur Et au niveau Du format du colis Choisis bien le bon format Moi je te dis J'ai vendu une PS2 Je l'ai mis en petit colis C'est passé par Vinted Par Magalrelais C'est passé largement Et comme ça L'acheteur a payé que 3 euros Au niveau des frais d'envoi Donc voilà les amis Concernant mon aventure Sur Vinted En tant que vendeur Sur un mois Tout simplement Donc je me suis inscrit Donc le 11 mai 2023 Aujourd'hui nous sommes Le 11 juin 2023 Revenue totale 685 euros Ce qui est quand même Pas négligeable Bon après Comme je t'ai dit Ça dépend aussi Ce que tu vends Donc si tu vends des vêtements Tu ne vas pas forcément Vendre Beaucoup de choses Sur un mois Tu vas peut-être Tu vends quelques articles Si tu vends par exemple Que des DVD Tu vas peut-être En vendre aussi un petit peu Moi ici je suis un peu varié Je vends des livres Des DVD Des jeux Des consoles Quand je peux en avoir Et tout ça Donc voilà quoi Donc c'est quand même Relativement rentable Donc quand tu vois une vidéo Par exemple C'est ça qui m'avait fait Un petit ké C'est pour ça que j'ai fait Cette vidéo là Quand tu vois certains youtubeurs Ou gros Moyens Petits youtubeurs Qui font Revenus vintage Plus 500 euros Plus 1000 euros Plus machin Oui c'est possible Mais encore une fois Tout dépend de ce que tu vends Tout dépend de le stock Que tu as aussi à vendre Parce que tu peux vendre en lot Et ainsi de suite Donc oui c'est possible Et tout ça Alors par contre Aussi au niveau Fiscalité Fait quand même Relativement attention Parce que L'état peut considérer Que Ce que vous vendez Ce vintage Est considéré Comme un commerce Oui oui Comme un commerce Par exemple Si tu achètes Des produits Destinés à les revendre Là c'est Tu seras considéré Comme un commerce Donc là il faudra Que tu payes Des charges Des charges sociales Et ainsi de suite Mais sinon En tant que vendeur particulier Que tu vends Des produits Propres A ton domicile privé Que ce soit des vêtements Ou ma collection Par exemple De GPS 2 Là normalement Tu n'es pas obligé De le déclarer aux impôts Ce n'est pas imposable Mais C'est au bon vouloir Aussi du fisc Encore une fois Donc Voilà Moi ici De toute façon Tout est déclaré d'office Par Vinted Quand tu vas t'inscrire Sur Vinted En tant que vendeur Ça sera marqué Qu'à partir de X vente Ils vont déclarer Mais ils vont déclarer ça En France Parce que les sites Est basé en France Moi je suis en Belgique Donc c'est à moi aussi De prévenir Le fisc Donc l'état Enfin l'état belge Comme quoi je vends Autant Enfin que j'ai vendu Autant ça d'ici Par exemple Ce Vinted Et tout ça Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo T'aura plu Qu'elle pourra Enfin qu'elle pourra t'aider Si tu veux te lancer Dans l'aventure Vinted En tant que vendeur Donc faire attention au piège Et tout ça Et aussi faire attention Au piège en tant qu'hache-cœur Bien sûr Donc si elle t'a plu N'hésite pas à lâcher Un petit pouce bleu Et un petit commentaire Et t'abonner Si c'est de pas t'y a fait Sur ce Je te dis à la prochaine Ciao ciao